Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. Le programme qui brille aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, c'est le programme Transition des jeunes vers la vie adulte, à travers lequel on soutient des jeunes qui sont à Montréal, mais aussi ailleurs, dans de nombreuses régions du Québec. Il faut qu'on prépare sa sortie du système le plus d'avance possible. Ça commence autour de 16 ans, et donc la Fondation, elle est là pour apporter une aide complémentaire à ce qui est offert par la DPJ, par l'État, finalement. Notre programme de Transition des jeunes vers la vie adulte, dans le fond, on le déploie grâce à plusieurs partenaires qui sont sur le terrain et qui, eux, ont des liens directs avec les jeunes qui sont dans la communauté. Une des initiatives qu'on soutient, notamment, c'est la Maison Marie-Frédérique, qui est située à Québec, dans un secteur où il y a quand même pas mal de jeunes qui vivent de l'itinérance ou qui sont à risque d'itinérance. Martin Trudel, directeur adjoint à la Maison Marie-Frédérique. La Maison Marie-Frédérique travaille avec des jeunes de 17-30 ans. Les jeunes qui arrivent au répit sont en situation d'itinérance chronique et visible. Donc, on a des jeunes qui sont extrêmement désaffiliés, dans des états de pauvreté extrêmes. Ils n'ont rien. Quand je réussis à sortir un jeune de la rue, puis à le mettre en logement, c'est la plus belle des réussites. Je sens que je suis supporté dans l'atteinte de mes objectifs par la fondation. Ça va au-delà du partenaire économique. C'est un véritable partenaire de croissance et de développement de nos activités, sur lesquelles je peux compter. Quand on accorde un soutien à un jeune, prenons l'exemple pour poursuivre des études postsecondaires, soudainement, on vient de lui enlever plusieurs préoccupations. On vient lui permettre de se concentrer sur son parcours scolaire. On va l'aider à payer les frais liés à son appartement, à son épicerie, à son transport. Christine, elle est arrivée au Québec, toute jeune de la République dominicaine. Elle s'est retrouvée à l'aéroport. Elle ne savait pas trop où aller. Et la fondation est rapidement arrivée dans sa vie parce qu'on a vu tout le potentiel que Christine avait, entre autres, sur le plan scolaire. Je m'appelle Christine. Je suis étudiante en technologie de médecine nucléaire. La fondation des jeunes de la DPJ, ça a été un peu comme un pilier dans ma vie, pas juste scolaire, mais aussi personnel. Justement, il a fallu que je paye mon examen de l'ordre de technologue. C'est pas donné. Je suis que la fondation pouvait le couvrir, là, parce que je pense que je me suis juste endettée pour pouvoir justement faire mon examen puis à la fin pouvoir exerciser mon métier. Nos soutiens s'adressent à des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de chance, qui ont eu beaucoup de difficultés et qui n'ont pas souvent été choisis. Donc, en partant, le fait qu'on les choisisse pour les soutenir, déjà ça, ça a un grand impact sur eux. Et bien, par la suite, ça vient aplanir les différents obstacles qui se placent sur leur route. Je tenais à remercier tous les donateurs qui m'ont fait des dons. Donc, merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir soutenue. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je suis à deux semaines et demie des gradués. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !